L'an dernier, on avait déjà fait une rencontre entre la science-fiction et les chercheurs. C'était dans la perspective de la sortie de ce recueil Demain la santé et dans la perspective de l'appel à la contribution. Donc maintenant, on a ce beau volume posé sur la table et on en est très heureux. Alors ce partenariat entre l'espace éthique et les éditions La Volt nous a paru parfaitement logique puisque nous avons travaillé pendant 5 ans sur la question de l'anticipation dans le domaine de la santé. Et de ce séminaire, de ce travail de recherche qu'on a effectué sur le futur de la santé on en a fait un livre qui s'appelle Le futur de la santé justement et qui travaille à la fois sur la fiction et puis sur des perspectives tracées. Alors on n'a pas cherché, absolument pas cherché à deviner quel serait le futur de la santé à l'aide de la santé numérique, etc. de l'individualisation, personnalisation des soins génétiques, etc. On a cherché à travailler d'une autre manière. On a cherché à travailler à partir de la soustraction. Donc qu'est-ce que c'est qu'un monde sans maladie ? Qu'est-ce que c'est qu'un monde sans médecin ? Qu'est-ce que c'est qu'un monde sans médicaments ? Et on a travaillé avec des chercheurs de différentes disciplines sur ces sujets et on a trouvé que c'était particulièrement porteur. Donc quand on a rencontré Stuart Calvo et Mathias Echeney de LaVolte et qu'on a pris connaissance de leurs projets on s'est dit que ça serait particulièrement intéressant de provoquer une rencontre entre des mondes assez différents finalement le monde de la recherche et le monde de la science-fiction. Je vais peut-être laisser Mathias présenter LaVolte. Bonjour, je vais juste rapidement vous parler de LaVolte mais plutôt de notre démarche et en quoi et pourquoi on se rencontre. Donc nous avons une maison d'édition qui publie des livres de littérature. Alors certains diraient que c'est de la littérature qui relève des genres de l'imaginaire mais je pense que toute littérature relève des genres de l'imaginaire. On est au fil des années de plus en plus amené à et ça nous paraît assez clair entre nous à publier des textes alors beaucoup la littérature, le langage nous intéresse particulièrement mais on va dire que si on est une branche des littératures de l'imaginaire on serait une branche de la science-fiction politique, d'idées et une science-fiction qui serait plutôt non pas sur les sciences dures et là ce sera le cas également mais plutôt sur les sciences humaines, les sciences sociales mais par la fiction effectivement un peu comme tu viens de dire nous on n'est pas là pour faire oeuvre de prédictions ou demander à des futurologues de nous parler de ce qui nous arrive ou ce qui va nous arriver par la fiction, on espère et les auteurs et les autrices espèrent et cherchent à faire surgir d'autres mondes, d'autres possibles pas seulement nous renvoyer à notre quotidien et tout ce qui s'ensuit, quotidien difficile pas seulement parler de dystopie, tout ce qui va mal mais également de proposer en tout cas d'ouvrir sur d'autres voies enfin c'est ce qu'on essaye et du coup discuter avec d'autres personnes et qui viennent d'autres domaines sur le sujet de la santé en l'occurrence pour nous ça prend sens et c'est de la discussion, on attend beaucoup de vous c'est de la discussion qu'on attend beaucoup là dans ce cas là rien à voir avec le Covid on a fait un appel à texte en 2019 la fin d'ailleurs de la réception des nouvelles était programmée alors elle était programmée jusqu'en novembre on a dû repousser ça à la fin décembre 2019 donc souvenez-vous comment c'était en 2019 et on a fait un appel à texte ouvert ce qu'on n'avait jamais fait donc on a reçu 250 nouvelles toutes, enfin toutes, pas toutes certainement mais une grande grande majorité assez incroyable alors souvent qui partaient d'un monde qui allait mal mais il y avait vraiment un niveau je trouve assez élevé et je ne suis pas du tout en train de de passer de la brosse à leur reluire en général les manuscrits qu'on reçoit quand on les lit on n'a pas beaucoup de temps mais on ne les trouve pas aussi intéressants donc là qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a à la fois des gens qui sont manifestés parce qu'ils avaient envie d'écrire et ils écrivaient et puis d'autres qui avaient vraiment des choses à dire et des choses à casser peut-être et à proposer ensuite voilà donc on a eu beaucoup de mal à faire une sélection qu'on n'a pas du tout faite en fonction des questions de Covid et autres souvenez-vous déjà et même bien avant il y avait de grandes questions sur les capacités hospitalières les questions du soin les questions de la société de la société marchande et qu'est-ce qu'elle nous dit évidemment moi je pense je pense que je ne suis pas tout seul que ce que révèle également la crise actuelle c'est ce qui était déjà très présent voilà donc un recueil qui veut être sur la santé au sens très large c'était très ouvert et donc on espère avoir une sorte de panel aussi de nouvelles qui abordent différents sujets de différentes manières sur notre présence sur un futur très lointain ce sera le cas de la nouvelle dont on va parler en premier et on va dire que très clairement ce qui apparaît là et c'était aussi notre souhait et d'où notre présence ici c'est on parle beaucoup de démocratie enfin démocratie sanitaire de la question du soin la question de la transmission des savoirs et du coup on a des nouvelles qui font surgir ça on va dire en majorité oui j'aurais du mal à résumer justement 15 nouvelles comme ça en donnant une sorte de pitch comme on dit j'aime pas les pitchs voilà on avait fait alors la même chose mais pas en appel ouvert sur le travail on avait eu beaucoup de rencontres avec des philosophes des sociologues on avait aussi beaucoup discuté et d'ailleurs je me souviens de la première fois qu'on a fait ça c'était sur le travail c'était comme c'était ça je me souviens que les premiers avec lesquels on avait fait ça du coup ils avaient été amenés eux-mêmes à lire ces nouvelles et peut-être que ces personnes pensaient même ne pas lire de science-fiction elles ont dit mais en fait ça parle d'aujourd'hui voilà c'est intéressant oui ça parle d'aujourd'hui ça parle de demain aussi et maintenant sur la santé peut-être que les discussions que nous allons avoir vont aussi révéler des choses d'aujourd'hui mais également de ce que pourraient d'autres possibles voilà on peut rêver aussi et construire voilà ça fait un grand discours et je vais vous présenter tu voulais parler de l'espace éthique merci oui on ne fait pas un duo comique on vous promet donc l'espace éthique nous on a pour vocation de diffuser la culture de la réflexion éthique dans le secteur hospitalier et médico-social en Ile-de-France donc l'idée c'est de développer les comités d'éthique de développer la réflexion éthique de développer voilà la réflexion éthique sur les nouveaux fronts comme par exemple le numérique avec un diplôme universitaire qu'on vient de créer sur l'éthique du numérique en santé ou le virage ambulatoire pour l'arrivée au domicile de nombreuses personnes etc donc notre idée effectivement par rapport à ce que disait Mathias sur cette idée d'imaginaire et de science-fiction c'est que l'éthique ça se construit nécessairement dans une fidélité à des valeurs à des principes de justice etc mais aussi avec un arrachement avec un écart c'est-à-dire que on commence à avoir un point de vue ou une réflexion éthique quand on se dit ah tiens la situation dans laquelle je vis il faut la questionner c'est pas naturel c'est pas normal il peut y avoir de la révolte il peut y avoir simplement la mesure d'un écart entre ce qui est et ce qu'on aimerait qu'il soit ou ce qui est et ce qui était et donc entre cette fidélité des valeurs et cet arrachement à un réel insatisfaisant et bien on se dit que passer par la fiction c'est intéressant pour mesurer cet écart et pour revenir à des principes de justice ou à des valeurs ou réinventer des valeurs réinventer des principes de justice etc. et c'est dans cette démarche-là aussi que ça nous intéresse beaucoup de travailler avec la volte donc l'espace éthique on est à la fois je vais faire très rapide mais on est à la fois un centre de recherche un centre un réseau de diffusion de cette pratique de l'éthique dans les établissements on organise beaucoup de débats publics et on produit beaucoup de documentation sur différents types de sujets qui vont du big data au domicile à la société accueillante pour les personnes en situation de handicap ou dans le grand âge etc. donc on a une production très diverse très variée et c'est ce qui fait aussi qu'on a des chercheurs qui travaillent chacun dans leur domaine de compétences et de nombreux domaines de compétences la philosophie des sciences la philosophie morale et politique etc. la philosophie dans le domaine de la recherche en communication avec Alexia Jolivet etc. qui nous permettent aussi d'avoir un panel assez large de discussions sur ces enjeux éthiques et sur ces enjeux du futur de la santé je vais peut-être présenter la table ronde et je laisserai Mathias présenter très rapidement la nouvelle donc la première table ronde c'est une santé sans maladie voilà un monde sans maladie une santé sans maladie avec Paul Louveil Dubuc qui dirige le pôle de recherche à l'espace éthique et qui est philosophe en philosophie politique morale et éthique Mathias je te laisse la parole j'étais impressionné et je vous présente Tristan Bultio son CV est extrêmement long je vais donc un peu le synthétiser est-ce qu'on peut dire que c'est ta première nouvelle publiée voilà donc Tristan Tristan a participé et on a quelques primo-écrivains en tout cas des gens qui sont pour la première fois ou deuxième fois publier c'est pas quelque chose qu'on a cherché mais on est très content de t'accueillir donc voilà la présentation est assez simple tu veux préciser quelque chose sur toi oui j'ai été publié aussi un peu en poésie même si c'est en cours mais voilà je travaille aussi sur la poésie et j'avais envie d'apporter aussi cette approche dans la nouvelle par des jeux de mise en page par exemple donc j'ai un peu cette double racine que j'aime bien donc comment allons-nous procéder moi je vais alors je présente rapidement la nouvelle qui s'appelle Asgon j'ai dit Asgon une fois il ne fallait pas donc Asgon c'est un nom bizarre c'est et on n'y est pas familier parce que parce que là on se retrouve des centaines de milliers on ne sait pas combien en avant il y a deux nouvelles seulement comme ça qui nous parlent de quelque chose qui est complètement déconnecté de ce qu'on vit et pas tant que ça peut-être et c'est la langue et surtout la narration qui nous avait épaté c'est-à-dire que on dit beaucoup ça mais vraiment je trouve que ça décrit très bien la nouvelle c'est vraiment comme une sorte de conte moi je dis que tu as pris beaucoup de risques et tu me regardes étonner mais quand je dis ça c'est raconté de façon extrêmement simple une personne qui dans un monde où la maladie la mort même on n'existe plus se sent pas bien voilà pourtant tout a été tout a été réglé on y reviendra sur même leur refrain qui se répète en boucle et elle elle ne va pas du tout bien donc elle va chercher à comprendre pourquoi et rencontrer des gens donc vous voyez comme une sorte de chemin dans le conte où elle va rencontrer son père qui cherche qui est sur qui est sous plus de 1000 degrés je ne sais plus enfin il est absorbé par la recherche et qu'il n'y a pas de temps à lui accorder sa mère je résume sa mère qui avoue mais qui pleure donc elle montre de la compassion mais qu'elle ne peut rien faire et que c'est une maladie qui a été qu'elle a qui a un malaise un mal-être qui a été éradiqué il y a fort longtemps sa grand-mère et ensuite elle va entamer un chemin du contre-exil mais ça je n'ai évidemment pas dévoilé toute l'histoire du coup ce qu'on aime bien faire et on est d'accord c'est que on commence par le texte lui-même évidemment quand il y a des noms vous ne pouvez pas nécessairement vous repérer mais vous pouvez entendre la langue et peut-être effectivement la couleur ou les couleurs et ensuite vous allez pouvoir discuter de ce monde où tout va bien où les humains vont très bien et je pense qu'effectivement ça parle aussi beaucoup d'aujourd'hui à toi merci et merci à tous d'être là pour cet événement qui promet d'être vraiment intéressant au vu du contexte d'aujourd'hui mais aussi de celui où on a écrit cette nouvelle en 2019 je vais vous lire le début d'un coup d'Asgon puisque c'est l'éditeur qui décide comment ça se prononce et j'espère que ces quelques pages je vous donnerai envie de poursuivre le texte de votre côté le jour où Asgon se sentit mal elle en fut fort surprise c'était en effet une époque où les êtres humains n'avaient plus coutume du mal ou du chagrin si bien qu'il leur était ardus de les reconnaître il y avait bien encore quelques peines de coeur quelques malentendus mais le désordre provoqué par ces désagréments n'était toujours qu'anecdotique les vertus du protocole expression écoute médiation enseignaient à chaque individu dès l'enfance apprenaient à tirer parti des conflits émotionnels sans qu'ils engendrent le moindre comportement pathologique haussement de voix anxiété attitude agressive ou manipulatrice repli sur soi quant au fléau d'origine physiologique si commun durant l'ère du vide cancer dépressions et autres allergies ils avaient été éradiqués avec le progrès de la conscience et de la totale santé non vraiment rien n'aurait pu préparer Asgon à cette douleur d'autant plus troublante qu'elle était sourde et vague persistante comme flottant dans sa poitrine au voisinage de son muscle cardiaque une simple petite fissure gelée qui palpitait sous son sein gauche un point froid d'où irradiait quelques fins tentacules d'inconfort hésitant à lui déranger les tripes ou les neurones Asgon pensait à l'une de ses pieuvres aux bras souples que sa mère lui avait montré enfant dans les profondeurs des océans de Gaïa quand Prasta son artefact lui avait demandé d'évaluer sa douleur elle avait longuement joué avec le mot si exotique en pensée il s'était ensuite mis d'accord sur une évaluation de 3 sur 10 un score rarissime au-delà des seuils de tolérance normaux des automates qui déclenchaient toujours leurs actions anthalgiques aux alentours de 2 sur 10 douleur douleur couleur douceur les 4 dons de la société post-vide abondance apportée par les fab capables d'assembler la plupart des objets complexes à partir de l'échelle moléculaire ils assuraient ainsi le recyclage de tout déchet minéral métallique ou organique produit par les individus et la société conscience entretenue par le protocole lui-même enseignée aux jeunes par leurs artefacts ses routines comportementales optimisait la résolution non-violente des conflits formée à la gestion harmonieuse des émotions et orientait chaque impulsion créatrice des individus vers l'intérêt altruiste le protocole était le garant de toute l'épée totale santé permise par les automates de minuscules nanoviries qui veillaient à l'intégrité parfaite du corps humain les automates éliminaient chaque infection réparaient chaque anomalie soulagaient chaque douleur avant même que l'hôte ne s'en rende compte persévérance conséquence des trois premiers si évidentes pour la génération d'Asgon décrites en ces termes dans les leçons des artefacts persistance inaliénable du phénomène vivant chez l'être humain une récitation obscure pour les enfants assortie de l'invariable réponse aux questions qu'elles soulevaient sur la condition humaine antérieure oui avant la persévérance les cellules vieillissaient et se dégradaient les gens développaient alors de plus en plus de problèmes de santé totale santé toujours tout le temps plus maintenant ce jour là Asgon avait perdu quelque chose une fragilité inédite lui courait le long des eaux guidée par l'incertitude elle était sortie de la cité d'Aume seule et sans prévenir aucun de ses amants donc voilà pour les premières pages Mathias qualifie cette nouvelle de conte et je pense qu'il ne pourrait pas avoir plus raison parce que derrière le vernis de science-fiction il parle d'un merveilleux d'un merveilleux d'aujourd'hui celui du risque zéro de la fin de la maladie de la fin de la mort techniquement très improbable pourtant souhaité fantasmer même dans les hautes sphères de la science parfois et cette nouvelle elle avait pour vocation de travailler sur la question est-ce même souhaitable est-ce même souhaitable que de souhaiter une vie de projeter une vie sans douleur ni maladie ni même mort donc je vais laisser la parole à Paul Lou pour la discussion merci beaucoup alors je j'ai essayé de 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 lister une série de questions que me pose ce texte que je vais vous citer dans un instant il me semble et c'est ce que tu dis ici je me permets de te tutoyer le texte a pour but de nous plonger dans un dans un impossible c'est ce qu'on s'était dit tous les deux avant et ce qui est c'est intéressant parce que c'est précisément parce qu'il nous fait voir l'impossibilité de ce désir l'impossibilité de la réalisation de ce désir d'un monde sans maladie peut-être que nous sommes tous d'ailleurs habités par ce désir là que le texte est frappant c'est à dire que c'est c'est cela qui le enfin c'est cela qui m'a frappé personnellement alors la liste de questions que je voulais poser c'est la suivante c'est premièrement un monde sans maladie est-ce possible deuxièmement une maladie sans souffrance est-ce possible et troisièmement peut-être plus classique une vie immortelle est-elle possible voilà alors un monde sans maladie est-ce possible la question que pose le texte n'est pas de savoir si c'est techniquement possible autrement dit si nous pouvons parvenir à éradiquer les maladies ou si elles sont constitutives du vivant ce qui pourrait être aussi une question mais s'il est possible d'exister dans un tel monde quand bien même nous y parviendrions c'est-à-dire est-ce que nous pourrions trouver dans un tel monde des raisons d'exister alors ici je me permets de faire un parallèle avec la fiction que j'avais écrite moi-même dans le livre que nous avons réalisé avec Alexia Jolivet et Léo Coutelec ici présents et Sébastien Moser qui n'est pas là une fiction que j'avais que j'avais écrite dans une séance qui portait sur la maladie sans symptômes j'ai imaginé un futur dans lequel les maladies sont dépourvues de symptômes et plus encore deviennent totalement invisibles être malade ce n'est plus éprouver des symptômes qu'on peut définir comme manifestation d'une douleur d'un mal qu'on ne parvient pas à nommer et qui entrave nos projets d'existence être malade c'est dans la nouvelle que j'avais écrite être voué à vivre moins longtemps que la moyenne les capacités à prédire se sont tellement accrues qu'il devient possible de prédire à la seconde près le moment de la mort des individus et la leçon de cette expérience de pensée que j'avais proposée c'est que quand bien même on lui retire une dimension qui semble constitutive à savoir le symptôme et bien la maladie ne disparaît pas elle continue d'exister donc tant qu'il y a une médecine et une volonté d'agir sur les corps pour notamment améliorer la longévité il y a nécessairement des corps considérés comme défaillants et qu'il convient donc de traiter de soigner etc je dis ça parce que pour illustrer à mon avis cette idée que le monde sans maladie est un monde que je pense impossible et aussi pour dire que le contexte d'aujourd'hui semble nous l'indiquer il semble qu'il y ait de plus en plus de maladies plus en plus de maladies non pas tant par l'avènement de nouveaux processus pathologiques que par la transformation et le déplacement des frontières entre normales et pathologiques et notamment par le développement d'une médecine de plus en plus précoce notamment par les développements récents de la génomique et de ces études qui permettent d'associer des gènes à toutes les maladies que nous connaissons et pas seulement les maladies rares je pense notamment à la maladie d'Alzheimer pour laquelle il existe ces études pangénomiques de grande échelle qui permettent d'identifier des gènes associés à la maladie donc ça c'était pour le premier point je vais être très rapide sur les trois points donc le deuxième point c'était la maladie sans souffrance est-ce possible puisque dans la nouvelle écrite par Tristan ce n'est pas seulement un monde sans maladie qui est décrit c'est un monde sans souffrance c'est un monde sans obstacles sans résistance et en creux donc dans le texte il me semble qu'on trouve cette idée que la maladie s'accompagne toujours de souffrance et plus globalement d'une confrontation à une incertitude radicale qui enraye la dynamique de l'existence et c'est cette incertitude radicale dont on a fini par venir à bout dans ce monde là incertitude radicale incertitude radicale dont la maladie était autrefois un vecteur mais pas le seul vecteur les émotions pouvaient l'être également les dilemmes les conflits etc le protocole vise à assurer la résolution non violente des conflits donc ce qu'on veut supprimer à travers la maladie c'est une manifestation de cette souffrance qu'est l'incertitude qui fait irruption dans nos vies alors la réponse de la nouvelle à cette question donc de savoir si nous pouvons si on peut penser des maladies sans souffrance et plus généralement un monde sans souffrance la réponse est non nous ne pouvons pas penser cela donc voilà je suis assez rapide dans le troisième point je propose de poser la question donc une vie dépourvue une vie immortelle est-elle possible alors là c'est une question qui a beaucoup été traitée en littérature en philosophie là encore il me semble que la nouvelle ne demande pas seulement si l'immortalité est techniquement possible mais si l'immortalité est possible d'un point de vue existentiel c'est à dire si nous pouvons vivre avec la conscience d'être immortel et à mon avis j'insiste aussi sur la question du possible parce que la question n'est pas seulement celle du souhaitable mais plus fondamentalement celle des conditions de possibilité de l'existence dans la nouvelle de Tristan c'est l'oubli du sens qui peut-être que je dévoile un peu trop mais qui embarque les habitants de cette planète vers une quête de vie sans maladie et pour retrouver le sens il faut en passer par la mort ici la mort est présentée sous cette figure la plus volontaire et la moins accidentelle qui soit c'est à dire sous la forme du meurtre donc voilà alors la question que je voudrais poser à partir de ça c'est une question qui finalement n'a jamais été si claire que ça pour moi c'est est-ce que la mort doit être considérée ce qu'elle semble être ici dans ce texte comme la condition nécessaire de la vie ou comme une conséquence nécessaire donc comme une condition nécessaire ou comme une conséquence nécessaire autrement dit c'est la question de savoir qu'est-ce qui donne un sens à la vie est-ce que c'est la mort elle-même ou la conscience de la mort qui nous permet de trouver du sens à la vie c'est l'idée que parce que notre temps est compté parce que nous pouvons mourir à chaque instant nous sommes nécessairement conduits à nous engager dans des choix nous n'avons qu'une vie on retrouve ici un thème existentialiste par exemple chez Kierkegaard c'est parce que l'existence est finie que tous les possibles ne sont pas réalisables que nous sommes saisis d'un vertige qu'on nomme angoisse dans la philosophie existentialiste et que par conséquent nous sommes libres et nous pouvons effectuer des choix sous-entendu si nous étions immortels nous ne pourrions pas choisir quelle vie mener et nous ne serions pas libres donc ici c'est vraiment l'idée de la mort ou la finitude comme condition nécessaire de l'existence alors il y a une autre option c'est n'est-ce pas plutôt que vivre suppose qu'on défende des valeurs donc qu'on ait des goûts qu'on ait des opinions valeurs qui nous poussent à prendre des risques et donc à nous exposer à la mort soit et donc à nous exposer à la mort soit à se laisser mourir si nos vies ne valent pas la peine d'être vécues alors c'est une idée notamment qu'on trouve chez Montaigne cette idée que nous sommes donc nous avons des opinions et que ces opinions sont ce pourquoi nous vivons donc les valeurs c'est ce pourquoi nous vivons et c'est ce qui donne de la valeur à notre vie donc dans cette option là la mort n'est pas la condition nécessaire de la vie c'est simplement la conséquence nécessaire c'est à dire que pour vivre j'ai besoin de m'exposer à la mort sinon je ne vis pas bon voilà je ne sais pas si je suis si c'est une question qui vous semble recevable mais en tout cas c'est ce que le texte m'a inspiré et puis je vais en rester là pour cette pour cette série de questions je vous remercie c'est intéressant quand tu parles des conditions de réalisation de l'immortalité parce que justement dans le texte afin que cette immortalité soit entendable par les habitants de cette époque lointaine et indéterminée on a justement banni le concept de mort il ne peut plus être pensé par le personnage et d'ailleurs quand on dit que le texte quand Mathias disait que le texte était débouché sur le contre-exil le contre-exil c'est la métaphore du retour à la mort à la redécouverte de la mort et c'est tout l'enjeu du personnage que je propose dans cette nouvelle donc oui c'est comme si à partir du moment où ils savent s'ils savaient qu'ils étaient immortels ils ne pourraient pas le supporter et c'est ça c'est ce tabou il y a un tabou qui doit être brisé dans ce monde ce que je ne voulais pas faire comme erreur avec Asgon c'était de de nier la souffrance radicale d'une maladie longue ou courte ou fulgurante c'était de ne surtout pas nier également la violence radicale qu'on peut ressentir dans un deuil ou dans une mort ni même je ne voulais pas insulter ça néanmoins je voulais présenter la mort non pas comme comme on a l'habitude en Occident et dans la pensée occidentale comme un dualisme avec la vie mais comme en réalité c'était un élément constitutif et si on l'hôte de la vie qu'est-ce qui reste de la vie en effet se pose la question des enjeux des valeurs de la valeur qu'on donne à chaque instant si chaque instant se répète à l'infini qu'est-ce qui reste pourquoi et le pourquoi c'est cet aiguillon qui poussera mon personnage jusqu'à cette quête qui pourtant contre nos intuitions du présent se révélera morbide mais en réalité salvatrice le ton du conte le ton léger cette espèce d'émerveillement sur les paysages des planètes puis de la terre ensuite à laquelle elle reviendra sur un sens plus écologique cet émerveillement il est là pour mitiger la violence de sa quête mais je pense qu'on ne peut plus nécessaire au jour du fantasme du risque zéro au risque d'avoir plus peur de mourir que d'avoir peur de ne pas vivre et donc je crois que c'est à ce moment-là qu'on discute avec la salle exactement tu dois être devin probablement c'est ta qualité d'auteur de science-fiction est-ce que vous avez quelques questions à poser alors malheureusement on ne peut pas passer le micro pour des questions de sécurité sanitaire voilà donc je vous en prie par effort et si c'est impossible je répète voilà donc là dans les principes qui ont été dit c'était que si je résume ce que j'ai compris par rapport à la nécessité de la mort elle est nécessaire pour avoir un sens à l'être c'est très simple mais en gros c'est ce que j'ai ressenti alors j'avais déjà entendu des philosophes contemporains qui mettaient d'autres principes notamment en disant qu'au quotidien l'humain vivait en oubliant qu'il était mortel et que c'est justement le fait de se rendre compte qu'on était mortel et éventuellement qu'on n'avait rien fait de sa vie pendant une certaine durée jusqu'à 40 ans qu'est-ce que j'ai fait j'ai vieilli et pour vrai il n'y a pas fait grand chose qui pouvait justement générer une impression donc je... ça fait que je ne suis pas d'accord enfin si je prends ces principes-là je ne suis pas d'accord avec le fait que le fait d'être mortel soit une condition pour faire quelque chose de sa vie alors on va prendre la deuxième question et comme ça vous pourrez répondre aux deux questions du coup merci déjà infiniment pour la lecture que j'ai trouvée extrêmement nette c'est vraiment chouette de vous entendre il y a des choses justement pareil sur le... ça je m'en rappelle pas tout ce que vous dites mais c'est dans l'esprit sur le binarisme que vous évoquez tous les deux sur la dualité vie-mort est-ce que vous pensez est-ce que vous ennuagez qu'il puisse y avoir des nuances parce que de sortir du clivage vie-mort c'est aussi l'économie du fait à l'interview de cette notion-là il y a des nuances c'est-à-dire la mort c'est quoi ? c'est dès le meurtre de manière extrêmement spontane maintenant la mort c'est peut-être extrêmement dit une vie mutilée une vie oppressée elle est une vie mortifère et non-régime de la façon qu'une vie que je vécu avec des conditions de possibilité de la mener à terme et non-régime or il existe des conditions de guillotine et moi ce qui m'interroge est-ce qu'une vie parce que ce que j'entends dans ce qu'on dit c'est qu'est-ce qu'une vie je veux dire de manière vraiment philosophique c'est dans une perspective de vivre et pour démontre ainsi de vivre je peux répondre à la première et tu réponds à la deuxième ça te va si on se partage le travail comme ça mais on peut changer moi aussi je trouve que tu as très bien lu je trouvais que c'était très bien lu justement je me suis peut-être mal exprimé mais dans la distinction que j'ai voulu faire entre la mort comme condition et la mort comme conséquence j'ai précisément dans la deuxième option donc la mort comme conséquence je me suis référé à ces philosophes dont vous parlez alors moi j'ai parlé de Montaigne par exemple donc c'était éloge de l'insouciance de l'existence mais comme philosophe contemporain on pourrait penser on pourrait penser à Thomas Nagel qui dit précisément qu'on vit dans l'oubli de la mort on pourrait aussi parler de Freud pour qui le désir est infini et voilà donc il y aurait beaucoup d'auteurs à mettre je pense de ce côté là mais je pense que ce que j'ai essayé d'identifier c'est quand même une c'est quand même une voilà je pense qu'il y a deux voies pour penser le lien nécessaire qui peut être établi entre la vie et la mort soit on peut penser la mort comme une condition de l'existence soit comme une conséquence non-voulu de l'existence vivre c'est s'exposer à la mort mais c'est voilà quelque chose de non-voulu de non-pensé je sais pas si je suis clair mais oui vous êtes sûr j'ai compris je suis pas tout à fait d'accord d'accord je pense que on pourrait être inventé le sens qu'elle pourrait et ainsi de suite sans que ça enlève le sens de la vie en général alors pour à la fois rebondir sur la réaction et à la fois répondre à la question la vie à quel prix c'est ça ? non ? c'est réducteur la vie à tout à tout prix une vie la question va au-delà de la mort en effet parce que dans le texte et dans ce que disait Paul Lou il y a aussi la question de la souffrance une vie de souffrance vaut-elle mieux qu'une mort digne ou une mort apaisée je pense que ça c'est quelque chose de trop intime pour que je vous dise des lignes générales sur une scène c'est chacun a son propre rapport à la souffrance à la maladie à la mort chacun sait comment ça l'a diminué ou ça l'a fait grandir et de ces partages-là on peut on peut se tirer une éthique une éthique qui en démocratie on devrait pouvoir partager pour en discuter sur les moyens techniques qu'on va mettre en place comme société pour aller dans une direction ou une autre et j'étais assez enthousiaste auparavant sur l'idée d'une d'une amortalité jusqu'à ce que je sois confronté à à des expériences de mort ou de maladie et je me suis rendu compte comme si c'était une seconde vie qui commençait ce texte c'est ça ce texte j'aurais pas pu écrire ça sans mon expérience intime et le respect que j'ai pour la souffrance et la mort qui sont enfin pour le respect de ce que ça cause chez les gens plutôt et le relief que ça prend le relief que chaque instant prend je suis d'accord avec Montaigne parce que si les valeurs donnent la valeur à la vie alors une vie où on ne risque rien une vie où il n'y a pas d'enjeu dans nos choix dans nos confrontations à l'autre ça serait une vie radicalement différente c'est une vie qu'on peut imaginer dans des exercices comme celui-là comme dans la littérature ou dans la prospective ou quoi que ce soit mais les conséquences sociales et éthiques seraient drastiques ça voudrait dire que l'agression l'agression deviendrait une norme ou pas mais ça pourrait ça voudrait dire que le vivant c'est à dire l'écologie alors où c'est une question complètement centrale l'écologie c'est des cycles de vie et de mort et d'interaction et des systèmes extrêmement complexes qui échappent à la prospective humaine que faire c'est s'extraire d'ailleurs Asgon parle de ça Asgon parle de ça c'est finalement être amortel c'est s'extraire du reste du vivant à l'heure même où le reste du vivant a besoin plus que jamais qu'on se préoccupe de lui et pourquoi pas au-delà de l'imaginable pourquoi pas une vie une vie sans mort mais je n'ai personnellement en tant que membre de cette époque aucun moyen de le penser merci merci à vous deux pour ce beau moment de discussion et d'échange merci à vous merci à vous